... Hélas, le poids du monde s'est avéré trop lourd pour ce pont. ... Vous reconnaissez une pierre de passage de la reine. Elle semble vous avoir. La magie de la reine offre en vous grâce à la pierre vous conférant le pouvoir de... Ba-ba-ba-ba ! Laura ! Vous avez désormais une vision et une ouïe magique, les bèbes. La reine est allant du cul ! Elle nous guide dans notre quête ! En effet, bébé ! Des empreintes de sabots fantomatiques s'enfoncent dans la forêt. Un arbre a battu vos barres, la route ! Qu'est-ce que vous allez faire, alors ? Je lance identification d'arbre. C'est une espèce appelée Sotus didacticius. Et bizarrement, elle pousse uniquement dans cette vallée. Vous remarquez alors la lueur d'un acier tranchant. Une bicheronne sexy a laissé sa hache dans une souche. C'est comme si cette lame était faite pour moi. J'adore les haches. Ça peut fendre le crâne de nos ennemis, ou même les tailler en julienne. Hop, hop ! Et bien que les empreintes magiques continuent à travers la grotte, le plafond se fait de plus en plus bas. Une vraie main du destin sait garder la tête haute. Et les genoux bas. Allez, le moment est venu. Suis mes conseils et accroupis-toi. C'est ça, muscle tes fessiers. Et si tu cours et que tu t'accroupis, tu feras une glissade de malade. Et t'auras l'air cool. Une autre pierre de passage vous guide. Mais pour l'atteindre, vous allez devoir franchir une horde de vilains crabes pinceurs. Aïe ! Ouais ! Un combat ! Zigouille-les ! Ça pince ! Ça pince super fort ! Vous avez vaincu le crobe ! Et allez savoir pourquoi ? Ils transportaient toutes leurs économies sur eux. Vous en avez du bol. Je crois qu'on a tout tué, c'est bon. Sors de là et suis les empreintes de Savo. Sors de sénés. Un sanctuaire d'une époque plus Eh ouais ! La reine régnait déjà sur le royaume quand j'étais encore qu'une noob, comme vous Elle a prédit votre arrivée et vous a laissé une arme ultra-puissante Une arme... digne d'une main du destin C'est Hortling ! Une arme à peine décente Mais entre les mains d'un champion, tout peut être source de gloire Attends, y'a des flingues dans la fantasie ? T'es dans le monde de Tina, bébé ! Soudain, le sol s'élève sous vos pieds De là, vous apercevez un village tout riquiqui Confortablement niché dans le creux accueillant de la belle Mais derrière lui, un vieux château en ruine inquiétant Vous inquiète Il ne fait nul doute que le Seigneur Dragon s'est installé dans ces ruines perfides Mains du destin ! Tu n'atteindras jamais, le pètre célèbre ! En buscades de squelettes ! Oh, ils ne vont pas faire de vieux os ! Je... un squelette qui porte ! Il veut jeter ! Oh ! Oh ! Assassiné par la lumière ! Pour le royaume ! La main du destin va atteindre le maître des célèbres ! Je me carapate ! Ouais, 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 super ! On s'en tamponne ! Y'a un coffre à butin tout en haut de la tour ! Allons le piller ! Je suis Ribula, fidèle serviteur du Seigneur Dragon ! Dites-moi où se trouve son tombeau, où je vous transforme aussi en squelette ! J'en sais rien ! Je vous jure, sur la queue en diamant de la reine ! Mensonge ! Je vais vous squelettez ! Dispersez-vous, mes morts vivants ! Nous devons trouver nos maîtres ! Je vais vous trouver des maîtres ! Ferme une égide ! C'est un bouclier magique par-dessus votre santé. A chance. Oh oh ! Un éboulement vous barre la route. Ah ! C'est foutu ! On est perdus ! Très héroïque, tout ça. Tina, on peut faire sauter les rochers ? Non, impossible. À moins d'avoir des explosifs ! Victoire ! J'ai toujours cru en nous. Un peu plus loin. Vous entendez le crépitement d'un feu violent et un claquis-clacou de gros os. On est là pour sauver le village. Oh ! Le village a déjà été saccagé par une horde de squelettes. On est là pour venger le village. Tu aurais dû te rendre quand tu le pouvais encore. Non, c'est d'accord. Je me pourrais, je le capote. Je meurs encore. Oh non, tu prennes un peu d'avance. Vous m'avez promis que je devrais enfourcher une armée. Je m'avais remis qu'à l'an dernier... D'accord. Je m'en suis pas petit, mais tu es... C'est bien... Un squelette ultra-puissant se traite devant vous ! Brutal ! Tu n'as pas le temps d'entendre du champ. J'en fais la promesse. Tu vas mourir aujourd'hui. Honneur ! Gloire ! Et gros ! Une seule villageoise a survécu au carnage. Mais... Elle a l'air à deux doigts de clamser. Allons sauver cette pécore. Merci d'avoir sauvé la pécore que je suis ! Comment puis-je vous remercier ? Ha ha ! Les vrais héros n'ont pas besoin de récompenses. Je cherche à vaincre le seigneur Dragon ! Tu es la main du destin. Je savais que la reine nous enverrait quelqu'un. La tombe se trouve dans la crypte en dessous du château de Vif Aigreur. Fais vite avant que ses sbires ne la trouvent ! Le tombeau est dans une crypte ? C'est la cachette idéale. Que les faveurs de la reine vous soutiennent dans votre noble quête ! Ouh ! Mon coccyx de pécore me fait des misères ! Les ruines du château de Vif Aigreur sont séantes ! Ça veut dire là-bas ? Quand on pose correct ? Je sens la présence du seigneur Dragon ! Son tombeau est quelque part sous ces ruines ! Trouvez-le, fidèle squelette ! Attends, attends ! Je croyais que le seigneur Dragon avait été vaincu. Tu as vraiment envie de destruction, alors ? Je ne laisse pasens dolcement ! Je ne peux pas s'en Miton ! L'abord, est squisitant ! Quelle blesse ! J'ai pas à aimer de mourir tout ça ! Le château de Vipégreur est une ruine délabrée. Plus personne n'arpente ces couloirs, plus personne ne vente. Cette porte s'épuise. Je trouve bien défendre ma peau. Je te fais pas l'autre... Quand vous avez plusieurs armes, vous pouvez passer l'une à l'autre histoire de donner du piment. au combat! Pariène. Dis, Tina, je pourrais être maître du bunker après cette quête? J'ai une campagne en tête. À base d'orques et de... et de bisous. Non, 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 non. J'en ai râlé mishmouche, tête joueuse, OK? Mais t'inquiète, Belette. J'ai encore tout un tas d'aventures qui fourmillent dans mes papilles. Sous-titrage ST' 501